Variole du singe, ce que dit l'Institut Pasteur d'Algérie. Dossier automobile, le ministre de l'Industrie revient dessus. Variole du singe, ce que dit l'Institut Pasteur d'Algérie. L'Institut Pasteur d'Algérie a publié ce dimanche une note explicative sur la variole du singe dont des cas ont été découverts un peu partout dans le monde, suscitant les craintes d'une nouvelle pandémie mondiale. Le président américain Joe Biden a prévenu ce dimanche contre un impact conséquent d'une éventuelle propagation de cette maladie dans le monde qui lutte encore contre la pandémie de Covid-19. En Algérie, les autorités sanitaires n'ont pas fait état de découverte de cas de la variole du singe. Aucun dispositif particulier n'a été déployé aux frontières contre ce virus. Mais les autorités sanitaires sont en alerte. Ce dimanche, l'Institut Pasteur d'Algérie a publié une note explicative sur la variole du singe. L'Institut Pasteur d'Algérie rappelle que la variole du singe a été découverte en 1958, lorsque deux épidémies d'une maladie semblable à la variole se sont déclarées dans des colonies de singes élevés pour la recherche, d'où le nom de variole du singe. Il ajoute que le premier cas humain de cette maladie a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo, RDC, pendant une période d'intensification des efforts pour éliminer la variole. Depuis, le monkeypox a été signalé chez des personnes dans plusieurs autres pays d'Afrique centrale et occidentale, Cameroun, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libéria, Nigeria, République du Congo et Sierra Leone, ajoute l'Institut Pasteur d'Algérie. En 2022, plusieurs cas de la variole du singe ont été découverts en Angleterre, Portugal, Espagne, France, Suède, États-Unis, Australie et Canada ainsi que dans d'autres pays. Transmission Dans sa note, l'Institut Pasteur d'Algérie explique que la transmission de ce virus est probablement due au déclin mondial de l'immunité au virus du genre orthopoxvirus, responsable de la variole humaine, suite à l'arrêt de la vaccination antivariolique, dans les années 1980. La variole du singe pourrait donc devenir la plus importante infection à orthopoxvirus chez l'homme, met en garde l'Institut Pasteur d'Algérie, en soulignant que les « données de modélisation » montrant que tant qu'une population dont l'immunité collective diminue contre les espèces orthopoxvirus, le potentiel épidémique de la variole du singe continuera d'augmenter. L'Institut Pasteur d'Algérie explique encore que la transmission de la variole du singe se produit lorsqu'une personne entre en contact avec le virus provenant d'un animal, d'un être humain ou de matériaux contaminés par le virus. Il indique que le virus pénètre dans l'organisme par une lésion de la peau, même non visible, des voies respiratoires ou des muqueuses, yeux, nez ou bouche. La transmission de l'animal à l'homme de la variole du singe peut se faire par morsure ou griffure, par la « préparation de viande de brousse », par contact direct avec des fluides corporelles ou du matériel de lésion ou par « contact indirect avec du matériel contaminé », par exemple par une itrie contaminée. On pense que la transmission interhumaine se fait principalement par de grosses gouttelettes respiratoires. Les gouttelettes respiratoires ne peuvent généralement pas se déplacer à plus de quelques mètres, ce qui nécessite un contact prolongé en face à face, précise l'Institut Pasteur d'Algérie. Selon la même source, les autres modes de transmission interhumaine de ce virus qu'ont le contact direct avec les liquides organiques et le contact indirect avec le matériel souillé, par exemple par des vêtements ou du linge de maison contaminés. L'autre réservoir, principal vecteur de la maladie, de la variole du singe est encore inconnu, mais on soupçonne les rongeurs africains de jouer un rôle dans la transmission, détaille encore l'Institut Pasteur d'Algérie. Dossier automobile, le ministre de l'Industrie revient dessus. Aujourd'hui, dimanche 22 mai 2022, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegdar, a répondu à l'une des questions des journalistes sur le dossier automobile, à l'occasion du lancement du régime d'importation des chaînes de production rénovées et du régime d'exemption de droit de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, Zegdar a souligné que tout est lié au système juridique. En même temps, le ministre de l'Industrie a expliqué qu'avec la publication de la nouvelle loi sur les investissements, il y aura d'énormes entreprises dans le domaine de la construction automobile et même des tracteurs. Ajoutant que le secteur a de nombreux contacts avec les grandes entreprises. Le ministre de l'Industrie Ahmed Zegdar a appelé les opérateurs économiques algériens à profiter de l'opportunité de reprise économique que connaît l'Algérie, et de ce qui se passe dans les pays du monde avec la fermeture de certaines usines. Dans son discours lors de la journée médiatique consacrée au lancement effectif du système de lignes de production et d'équipements qui ont été renouvelés, Zegdar a souligné que le taux d'intégration lié à l'industrie automobile sera très élevé, considérant que 2022 est une année économique par excellence. Le ministre a expliqué que le système d'importation des équipements de production contribuera au développement de diverses industries, notant que la date de leur fabrication ne devrait pas dépasser 10 ans. Pour conclure, le ministre de l'Industrie a également parlé de la surveillance à distance après l'importation d'équipements, pour éviter d'apporter de la ferraille, par l'intermédiaire d'un expert assermenté basé en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada